On ne sera pas toujours ensemble tout le temps. Parce qu'un contrat, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Vous le savez, elle en a la possibilité de le faire. J'ai la possibilité de le faire. Le jour où elle le fait, elle le fait. Le jour où je décide de le faire, elle le fait. On n'est pas marié par un contrat. Même le mariage à la mairie, ça finit. Combien de fois un contrat, maman? Ça finit aussi un contrat. On est d'accord? Voilà. Elle va certainement programmer, j'espère, d'ici quelques temps. Bonjour Valoche. Elle va reprogrammer d'ici quelques temps un voyage pour aller faire des dons dans le cadre des enfants de maman Perpé. Je serai toujours là pour l'accompagner. Quand je dis l'accompagner, si je ne veux pas le faire physiquement, parce que je ne pourrai toujours pas être disponible pour le faire physiquement, mais je pourrai au moins l'accompagner pour que les nôtres, c'est-à-dire ceux qui vont recevoir les dons, puissent justement recevoir quelque chose. Ça, ça ne changera pas. Parfois, dans la vie, nous pouvons avoir des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Vous comprenez? J'explique ici tout le temps, je suis une féministe. C'est-à-dire que je suis pour l'épanouissement général de la femme, notamment au point de vue professionnel, parce que quand on parle, moi je ne parle que du boulot. je ne parle pas d'autre chose. Je parle du travail. Quand une femme décide de se lancer dans un dans un travail, Moi, j'encourage cela. Oui. Parce que je pense que l'indépendance de la femme passe par le travail. Et que pouvoir gagner son argent, c'est quand même en quelque sorte une liberté. C'est en quelque sorte une liberté. J'ai signé le contrat avec avec mon ambassadrice humanitaire il y a combien de temps déjà, rappelez-moi? Je sais, mais le temps passe vite. Ça fait plus d'un an maintenant. Je pense que c'était en février 2023, je crois. Je crois que c'était ça. Ou ça va faire un an au mois de février. Non, je pense que... Non, non. C'est ça. Donc, ça fait plus d'un an. J'ai expliqué ici que en 2023, l'année 2023-2024, oui, ça fait un an et plus. 2022-2023, j'avais fait un certain chiffre d'affaires. j'ai signé ce partenariat qui n'est pas un partenariat d'égérie. Je tiens à le signaler parce que beaucoup de gens ne savent pas, vous ne savez pas faire la différence entre une égérie et une ambassadrice humanitaire. Je n'ai... Je n'ai... Madame Perpétue Maléba, elle est l'ambassadrice humanitaire au sein de l'entreprise Gluta Cosmétique depuis plus d'un an maintenant. Elle n'est pas l'égérie de la marque Gluta Line. Elle est l'ambassadrice humanitaire au sein de l'entreprise Gluta Cosmétique avec pour mission de... Quand elle en a la possibilité, parce qu'elle a son organisation personnelle, elle a sa vie professionnelle, elle a sa famille, etc. Il y aura des moments où elle pourra ne pas être disponible. Ça ne sera pas grave, mais les moments où elle peut être disponible, bien sûr, elle pourra faire sa mission humanitaire au sein de l'entreprise Gluta Cosmétique. Ça fait un an et deux pourcières que nous faisons justement ce partenariat que nous avons. Cette année, en 2023-2024, comme je vous ai dit dans deux ou trois vidéos, que nous avons fait un chiffre d'affaires exponentiel. On a fait deux fois et demi le chiffre d'affaires de l'année précédente. Alors qu'elle n'est pas... Alors qu'elle n'est pas égérie de la marque Glutaline. Alors qu'elle ne parle pas des produits de la marque Glutaline, c'est-à-dire elle ne vient pas devant vous à vous dire prenez le glutathion, prenez le glutathion, il y a de la vitamine C, le glutathion, l'iposoma, etc. Elle n'a aucune obligation contractuellement parlant de venir présenter les produits de la marque Glutaline à son audimat. Elle n'a pas... Ça n'a pas été écrit comme ça. Et donc, je ne peux en aucun cas m'offusquer du fait qu'elle ne présente pas les produits puisque ça n'avait jamais été contractuel. Donc, ça là, les spéculations qui peuvent en découler, ce sont des fausses spéculations puisque elle n'avait aucune obligation de le faire. De par notre symbiose, de par cette symbiose entre sa capacité à drainer des personnes qui l'aiment bien et ma capacité professionnelle à apporter des arguments solides nous ont permis quand même de faire, de travailler correctement cette année alors qu'elle n'est que ambassadrice humanitaire. Mais être ambassadrice humanitaire pour moi, c'est mieux qu'être égérit. Être ambassadrice humanitaire pour moi, c'est mieux qu'être égérit. Parce que quand on est ambassadrice humanitaire, on touche l'âme. On touche l'âme des personnes. Ça veut dire quoi toucher l'âme des personnes? Ça veut dire que on touche ce qui n'est pas monnayable. On touche ce qui est universel. Et si Madame Ferpetu n'allait pas à l'international, elle est autant suivie et aimée, c'est que elle touche ce qui n'est pas monnayable. Et une fois qu'on a touché ce qui n'est pas monnayable, c'est-à-dire l'âme, c'est à vie. C'est à vie. Ça ne se volatilise pas. Ça ne se volatilise pas. Et moi, je peux vous dire, c'est vraiment véritablement ce que j'ai vu en elle. dès le début, quand j'ai demandé à ce qu'on puisse, si elle pouvait accepter ce rôle d'ambassadrice humanitaire. C'est ça que j'ai vu. Beaucoup de personnes ont pensé c'est-à-dire que le contrat de partenariat humanitaire que nous avons régit toute la vie de Mme Perpétuo-Maliba. c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est le contrat qui va lui dire ne va pas chercher les enfants à l'école. C'est le contrat qui va lui dire ne mange pas ça aujourd'hui. C'est le contrat qui va lui dire habite-toi comme ça demain. C'est le contrat qui va lui dire ne parle pas aujourd'hui etc. Non. Chaque personne est libre de faire de sa vie ce qu'elle souhaite. Avec Mme Perpétuo nous sommes dans un cadre professionnel même si les relations ont dépassé le cadre professionnel aujourd'hui. Parce que quand on connaît les gens on garde ce truc important qu'on appelle le lien surtout quand la relation est saine. Est-ce que vous comprenez? L'autre jour je l'ai entendu dire dans un live que elle souhaitait lancer un lit pour ouvrir un restaurant. Bonjour Kam Bajou. Bonjour tout le monde. Je l'ai entendu dire qu'elle souhaite ouvrir lancer un lit pour ouvrir un restaurant. C'est une très bonne chose. Moi j'adore les projets. J'adore les gens qui font des projets. Parce que moi-même je suis une tête pensante. Je suis tout le temps en train de penser à plein de choses. Et j'ai trouvé ça génial qu'elle puisse se lancer à ouvrir un restaurant. Je trouve ça génial. J'espère qu'elle va le faire. Merci beaucoup Nathalie. J'espère qu'elle va le faire. Mais je ne suis pas sûre qu'elle a besoin de lancer un lit je ne suis pas sûre qu'elle a véritablement besoin de lancer un lit mais elle peut le faire parce que elle a ses followers qui l'adorent et qui vont certainement l'accompagner pour cette réalisation professionnelle. J'ai tellement envie que ça arrive. J'ai tellement envie que cela arrive. Je sais que la cuisine ce n'est pas un métier facile mais c'est une très bonne cuisinière et elle sait organiser les choses et je suis sûre qu'elle va y arriver. Je viens de dire ceci que avec la page principale qui a disparu. Cette page principale est-ce que je vous ai dit de 2022 à 2023 on a fait un certain chiffre d'affaires de 2023 à 2024 nous avons fait deux fois et demi le chiffre d'affaires. Cette page qui a disparu si elle avait été là est-ce qu'on aurait travaillé plus ? Est-ce qu'on aurait travaillé moins ? Est-ce que c'est la disparition de cette page qui nous a permis justement de qui lui a permis d'ailleurs à elle de se requinquer et de je la voyais faire des lives à vous dire sur sa petite page la page les enfants de maman perpé à dire abonnez-vous abonnez-vous sur ma nouvelle page et tout et en très peu de temps vous vous êtes abonnés elle est arrivée à avoir 10 000 personnes vous qui la suivez vous avez vu que cette page principale quand elle a disparu ça lui a fait un pic au coeur elle était mal elle n'a pas compris ça l'a déstabilisé elle est restée 2 ou 3 jours sans rien faire sans rien poster je lui ai dit ma petite soeur il faut que tu postes ce n'est pas grave vas-y dans la vie il y a des épreuves la vie c'est pas juste quelque chose ce n'est pas un long fleuve tranquille comme on dit vulgairement c'est que dans la vie il y a des épreuves dans la vie il y a des épreuves Dieu peut te mettre une épreuve il peut te mettre devant une situation compliquée pour voir justement si tu es capable de rebondir cette page a disparu elle a été démoralisée mais elle a été démoralisée ça n'a pas duré longtemps elle a été démoralisée mais ça n'a pas duré longtemps elle a repris les choses à main elle vous a motivé pour que vous puissiez l'aider sur sa petite page et elle essaie de fonctionner aujourd'hui avec sa petite page je regrette juste que cette page ait disparu d'une manière mystérieuse comme elle-même elle le sait comme si on lui a coupé l'herbe sous le pied mais ça ça fait partie des épreuves de la vie quand tu penses que tu vous savez la zone de confort quand tu penses que tu es dans une zone de confort il peut arriver une épreuve dans la vie et Dieu te met justement à l'épreuve pour voir si tu peux t'en sortir et il n'y a que les âmes fortes qui peuvent arriver à surmonter les épreuves de la vie chaque chose que je vous dis aujourd'hui je le pense au fin fond de mon âme Perpétu Maléba est l'ambassadrice humanitaire de l'entreprise de ta cosmétique jusqu'à l'heure actuelle nous avons fait deux fois et demi de chiffres d'affaires l'année cette année l'année qui vient de passer avec une page qui a disparu entre deux parce que cette page fait partie de ce que nous avons mentionné sur notre contrat je vous ai dit je suis féministe je l'ai vu se décourager pendant deux trois jours elle n'a rien posté et après elle a repris la force elle s'est dit je vais me battre avec ma petite page elle s'est relevée elle a commencé à se battre avec sa petite page ça ne nous a pas empêché de faire deux fois et demi de chiffres d'affaires on aurait pu en faire peut-être plus si la grande page était là mais c'est Dieu qui sait pourquoi cette page a disparu on va donc laisser cette page là où elle est on va la laisser cette grande page là où elle est on va continuer à avancer et on va continuer à avancer dignement je suis une féministe une femme a besoin d'exister de travailler de gagner de gagner son argent même si c'est un peu c'est bon donc si madame perpétue malibas lance son liti pour son restaurant moi j'ai une enveloppe pour elle pour son restaurant je ne vous donnerai pas le montant le jour le jour où elle vient elle me dit ma grande soeur voici le local que j'ai trouvé voici mon business plan elle m'a permis de travailler de faire un chiffre d'affaires de deux fois et demi cette année je vais vous dire j'avais d'autres projets que je ne dis pas forcément ici en live mais dans ma tête j'avais d'autres d'autres idées mais le restaurant c'est très bien aussi parce que ça lui va très bien et c'est son propre choix le jour où elle viendra me dire ma grande soeur j'ai trouvé un local là-bas je vais commencer à telle date il me faut comme ça je vais lui dire que voici ton angle par rapport à ce que tu as travaillé avec moi l'année dernière je vous ai dit dans la vie tout n'est pas une question d'argent dans la vie tout n'est pas une question d'argent il faut regarder les gens ce qu'ils font pour vous il faut regarder comment les gens vous portent il faut regarder comment les gens abordent les choses avec vous moi je n'aime pas avoir un état de conscience je n'aime pas avoir un état de conscience cette femme son énergie le fait qu'elle a touché l'âme des personnes à travers le monde c'est son âme et mon professionnalisme à travers des œuvres humanitaires que nous sommes allés faire au Cameroun qui m'amènent au Sénat est-ce que vous entendez ce que je vous dis moi je suis claire c'est-à-dire que je ne pourrai jamais cracher sur ça on ne sera pas toujours ensemble tout le temps parce qu'un contrat ça peut s'arrêter à n'importe quel moment vous le savez elle en a la possibilité de le faire j'ai la possibilité de le faire le jour où elle le fait elle le fait le jour où je décide je le fais elle le fait on n'est pas marié par un contrat même le mariage à la mairie ça finit combien de fois un contrat maman ça finit aussi un contrat on est d'accord voilà donc je dis que cette autre personnalité camerounaise qui a proposé ma candidature au GIFADOR vient du fait que nous avons été faire des oeuvres humanitaires en Afrique au Cameroun donc ça a un lien ça a un lien qui a proposé il y a qu'il y a qu'il y a l'autre Sous-titrage ST' 501